Bienvenue dans le quatrième épisode de notre série LaboZoom. Je suis Simon Rigaudot, le toujours chef d'orchestre et directeur du Labo Péra d'Alsace. Ce soir, comme tous les vendredis, depuis le 12 juin dernier, je reçois un duo d'artistes participant à notre aventure de la vie parisienne de Jacques Offenbach. Ensemble, nous allons discuter pour les découvrir, découvrir leur métier et leur rôle dans cette aventure au fil de mes questions, mais également en répondant aux interrogations que les spectateurs connectés se posent. Le chat sur le côté de votre écran est prévu à cet effet. La semaine dernière, j'ai parlé trop vite en annonçant de moins en moins de problèmes techniques. Résultat, nous n'en avions jamais eu autant. Espérons que nous ayons totalement mangé notre pain noir. Je croise les doigts. Malgré cela, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre en direct et nous regarder en replay. Merci beaucoup. Cette semaine, nous revenons au chant avec la présence de deux chanteurs hauts en couleurs. Je ne parle pas uniquement des cheveux de notre demoiselle du soir. Je vous présente Anaïs Merlin et Christophe Crapèze. Bonsoir Anaïs et bonsoir Christophe. Bonsoir. Alors, je suis ravi de vous recevoir pour ce quatrième rendez-vous LaboZoom, qui est devenu maintenant un rendez-vous incontournable. Et on va commencer, comme à chaque fois, par vous présenter chacun sous la forme d'un petit questionnaire. Commençons par notre demoiselle du soir, Anaïs, si tu le veux bien. Oui. Alors, ton nom de famille ? Merlin. Ton prénom Anaïs ? Anaïs. Je suis née à Saint-Rémy, en Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire. Très bien. Un numéro de département pour nos champions ? 71. 71. Tu n'es pas obligée, mais souhaites-tu nous indiquer ton âge ? Allez, puisque c'est vous, 27 ans. Quel rôle tiens-tu dans la vie parisienne ? Je chanterais Gabriel. Et un signe particulier, à part cette chevelure de feu ? Alors, j'aurais bien mentionné ma petite taille, mais toutes mes collègues de cette production, en dehors de la metteuse en scène, ne sont pas très grandes. Donc, j'ai pensé à ma couleur d'yeux, qui est bleu-vert-doré. Alors, il faut que tu te rapproches un peu, sinon on est obligé de te croire sur parole. Il va falloir me croire sur parole. Merci Anaïs. A toi Christophe, ton nom de famille ? Crapèze. Le prénom Christophe, où es-tu né ? À Corbeil-Essonne, donc dans l'Essonne. Mais, dans Corbeil-Essonne, il y a un S, parce que c'est le fleuve, alors que dans le département, il n'y en a pas. Ouh là là ! On est... Pour un champion, si vous voulez briller dans vos prochains dîners mondains, eh bien, vous avez eu cette occasion. Quel âge as-tu ? 48 ans. Quel rôle tiendras-tu dans la vie parisienne, sachant que pour toi, cette question est très particulière ? Je change tous les actes, en fait. Au premier acte, je fais le brésilien. Au deuxième, je fais fric le bottier. Au troisième, je fais prospère. Et au quatrième, je refais le brésilien. Et puis, toi aussi, hors sujet capillaire, un signe particulier ? Un signe particulier ? Oh là là ! Oui, c'est vrai que c'était une question, mais comme ça prouve bien que je n'ai pas préparé afin d'être pris sur le vif. Alors, j'ai un grain de beauté sur le talon gauche, et c'est d'ailleurs ça qui est précisé sur le passeport. D'accord. Et c'est exactement pour ça, et uniquement pour ça, évidemment, qu'on t'a choisi à l'audition. Bah oui, non, c'est bon. Alors, vous avez un point commun dans ce spectacle, hors les cheveux, bien sûr. Vous incarnez soit un personnage à deux visages, soit plusieurs personnages, comme on vient de le dire. Pour toi, Anaïs, Gabriel se transforme dans cette œuvre. Concernant Christophe, tu joues plusieurs rôles dans le même spectacle. Je te laisserai nous parler de la raison et de la tradition de l'opérette dans le regroupement de rôles en une seule personne. Mais si tu veux bien, on va commencer par Anaïs. Anaïs, comment fais-tu pour incarner un personnage et rentrer dans le rôle ? Alors, en général, tu es un nouveau personnage à aborder. Comment est-ce que tu t'attends saisir et rentrer dedans ? Alors, pour ma part, avant de commencer la musique, j'étais comédienne, donc j'ai fait un parcours de théâtre. Et du coup, j'ai une approche assez théâtrale en général de l'œuvre. C'est-à-dire que je vais souvent essayer de trouver l'œuvre littéraire qui se rapporte à l'opéra. Il n'y en a pas toujours, mais quand c'est le cas, j'essaie de la trouver. S'il n'y en a pas ou qu'il y en ait, alors s'il n'y en a pas, donc je vais être sur le livret. Après, je vais chercher les liens qu'il y a entre tous les personnages pour voir qu'est-ce qui les unit et donc comment créer des liens sur scène aussi avec les autres chanteurs. Ensuite, je vais essayer de cerner aussi les traits de personnalité de mon personnage. Et ça, en général, j'essaye d'en parler d'abord aux metteurs en scène, parce que d'un metteur en scène à l'autre, on n'a pas forcément la même vision d'un même personnage. Donc, si un metteur en scène voit un personnage de manière niaise, alors que quelqu'un d'autre le verra comme quelqu'un de vaillant, ça va changer la façon de l'approcher. Donc, voilà, du coup, je pars de ça. Et ensuite, j'essaye de réfléchir au passé du personnage, s'il n'est pas donné, quelles sont ses convictions. Voilà, je vais essayer de construire le personnage pour pouvoir mieux l'incarner et rentrer dans sa peau. Et cette Gabrielle, donc, elle a plusieurs emplois, ce qui en fait un personnage un peu particulier. Comment tu t'en es emparée et est-ce que tu travailles du coup deux personnages ou est-ce que tu essayes de garder de la gantière dans l'autre et de l'autre dans la gantière ? Alors, je vais faire en sorte de ne pas dévoiler toute la mise en scène de Clermont-Jarès, mais c'est difficile. On est sur l'histoire, hein ? Comment ? On est sur l'histoire, vraiment. C'est ça. Voilà, je tâche de garder toujours un peu de Gabrielle, puisque c'est vraiment aux yeux du baron, finalement, que la veuve va apparaître, et aussi aux yeux du cœur. Donc, j'essaie de garder Gabrielle, même dans la veuve, parce que cette veuve, finalement, elle passe un peu de l'un à l'autre. D'accord. Alors, Christophe, toi, t'es le vrai couteau suisse du spectacle. Comment s'est passée ta préparation et quels en ont été les aspects les plus importants concernant ces divers rôles ? Il faut bien savoir qu'à la création, c'était la même personne qui avait chanté ces trois rôles. Donc, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Moi, je ne l'avais jamais fait, c'est-à-dire que j'avais chanté les trois rôles, mais dans des productions différentes. Donc, je n'avais jamais fait les trois en même temps. Il y a un côté challenge, mais en même temps, on sent que les librettistes et le compositeur y ont pensé. Alors, certains appellent ça les rôles à accent, parce qu'il y a un Brésilien, Frick, c'est un Allemand. Donc, il y avait ce côté un peu, on va dire, pas caricatural, mais en tout cas stéréotypé. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant dans le sens où on peut envisager qu'il y a quelqu'un derrière le personnage. C'est comme une forme de travestissement. C'est d'ailleurs une tradition qu'il y a beaucoup dans l'opéra. Donc, moi, j'ai essayé de le penser avec un côté assez linéaire. Et il se trouve que ça va bien correspondre à notre spectacle, parce que dans le spectacle, on est, et dans la vie parisienne en général, mais dans cette mise en scène en particulier, on est dans le faux-semblant. Il y a toujours une partie de vrai et une partie de travesti. Et une partie, donc, je pense que c'est ce qui m'a aidé à préparer le projet sans être complètement schizophrène. Chizophrène, c'est-à-dire en essayant de vraiment tirer une ligne du début à la fin. Donc, comme tu l'as dit, tu as plusieurs fois chanté cette vie parisienne avec des metteurs en scène, chefs d'orchestre et partenaires différents. Anaïs, toi aussi, tu as dû déjà chanter plusieurs fois la même œuvre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour accepter un regard nouveau, accepter des tempi nouveaux, s'accorder avec des voix nouvelles et finalement, retrouver une sorte de virginité face à une œuvre bien connue ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Je vais y aller. Pour ma part, j'ai chanté plusieurs fois, notamment « Così fan tutte » de Mozart et je l'ai chanté dans trois rôles différents en plus. Donc, c'est assez compliqué également de se souvenir des bonnes parties dans les ensembles, notamment. Alors, à chaque fois que ça m'est arrivé, j'essaie vraiment de reprendre la partition à zéro et reprendre aussi la narration. Parce qu'on a des habitudes. Dans une mise en scène, on va créer un lien avec un personnage. Et en fait, finalement, c'est le choix du metteur en scène et ça n'existe pas forcément vraiment dans l'œuvre. Donc, vraiment de repartir à zéro et de sortir de toutes ces fausses idées qu'on se fait. Et j'essaie vraiment de garder une très grande vigilance au travail musical. Parce que c'est vraiment là qu'on a aussi des habitudes. On va vouloir rechanter comme on l'a toujours fait. Et du coup, être très attentif à nos partenaires et aux nouvelles voix, aux nouvelles couleurs avec lesquelles on doit s'accorder. Christophe ? Finalement, la virginité dont tu parles, elle existe dans tous les spectacles. Qu'on ait chanté ou pas un rôle. C'est-à-dire qu'on arrive prêt, on arrive avec plein d'idées. Mais il y a un côté soldat en tant qu'interprète. C'est-à-dire qu'on doit aussi répondre au désir du metteur en scène et du chef d'orchestre. Donc, finalement, qu'on ait ou pas chanté déjà un rôle, il faut être capable de garder en soi cette partie de possible. Et pas arriver trop bétonné parce que ça peut créer des problèmes. Et alors, c'est évident que ça peut être différent quand on a déjà chanté parce qu'on a des habitudes de scène. Mais j'ai tendance à dire, tu nous posais la question, comment on peut accepter ? Mais moi, j'aurais plutôt tendance à penser le contraire dans le sens où, quand on a déjà fait quelque chose, et beaucoup, c'est presque une bénédiction d'avoir l'occasion de le faire différemment. Ça nous permet. On a tous cette œuvre fétiche. Moi, c'est par exemple, c'est Les amours du poète de Schumann. Et j'aime me dire que tous les deux, trois, quatre ans, je vais le refaire. Et tout d'un coup, on redécouvre l'œuvre d'une manière différente. Alors, c'est peut-être plus facile quand on est mis en scène et sans orchestre. Mais finalement, ça serait pareil. Il y a peut-être des rôles fétiches qu'on va retrouver régulièrement au sein de notre carrière. Et puis, on va voir toute l'évolution de notre pensée et de notre côté artistique. Évidemment, évolue en bien, j'espère, mais en tout cas, évolue. Alors, ça peut paraître évident, effectivement, cette virginité quand on parle de mise en scène. Parce que, de toute façon, ce n'est pas le même metteur en scène. Donc, voilà, il va y avoir une lecture différente. J'ai l'impression que ça peut être un peu plus difficile à comprendre quand on parle de musique. Parce que les gens qui n'ont pas l'habitude vont nous dire « De toute façon, c'est la même partition. Donc, comment est-ce qu'on peut la chanter différemment ? » Et là, entre en scène, justement, la relation entre le chanteur et le chef. Le chef, il va essayer de connaître son chanteur pour savoir jusqu'où il peut le pousser en termes de niveau sonore, en termes de tempo, de résistance. Et puis, le chanteur qui va faire confiance ou non. Parce que c'est quand même un instrument très particulier. On peut se mettre en danger physiquement. Si on a quelqu'un en face qui ne connaît pas notre instrument, ça peut être un peu dangereux. Et voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand, par exemple, prenons un cas d'espèce. Vous avez quelque chose que vous avez chanté plusieurs fois, sensiblement tout le temps, au même tempo. Et puis, une espèce d'hurle-berlue avec une baguette dans la main droite, arrive en disant « Ben non, en fait, ce truc-là, on va le chanter deux fois moins long. » Et qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas improviser, revenir à ce qu'il semble lui être le plus proche de la partition. Soit il a envie d'un effet particulier, comme un metteur en scène peut avoir. Donc, ça se discute. Il faut bien savoir que c'est la limite de l'exercice de l'opéra par rapport au théâtre. C'est que le contre-emploi, il est intéressant au théâtre, il est intéressant à l'opéra, jusqu'à un certain point, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais c'est physique. Et ça, ce n'est pas toujours compréhensible pour tout le monde, en effet. Mais en général, on arrive à… En fait, il faut savoir si on veut le faire pour un effet ou si on veut le faire pour une émotion. L'émotion, on va toujours la trouver. L'effet, trois fois plus vite, certains ne pourront pas, ou trois fois plus lent, certains ne pourront pas, et certains pourront. Mais par contre, si c'est trois fois plus vite pour créer une tension, un stress, une situation ou un sentiment d'accélération, on pourra le faire. Et le sentiment, on l'aura, mais pas forcément exactement de la façon voulue par l'un ou par l'autre. Et Anaïs, quand on parle de physique, tu es quand même identifiée comme une chanteuse qui peut faire beaucoup de choses en chantant. C'est vrai, notamment le grand écart, pour autres acrobaties en chantant. Et comment ça agit sur la voix ? Parce qu'on se dit, mettre la reine de la nuit, la tête en l'air, quand elle fait ses vocalises, c'est peut-être pas très malin, mais en fait, il y en a qui peuvent peut-être. Toi, comment tu décides d'accepter ou non une acrobatie suggérée ou demandée par le metteur en scène ? Alors, je pense qu'on a tous une approche personnelle de ce genre de choses. Pour ma part, j'adore le défi. C'est quelque chose qui me stimule énormément. Et donc, l'idée simplement de pouvoir essayer de faire quelque chose comme ça m'a séduite. J'ai eu la chance de travailler sur plusieurs opéras avec Claire Mange-Arès, donc j'ai très confiance en elle. Et donc, quand elle m'a demandé de faire des acrobaties en chantant, j'ai été un peu surprise. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. J'ai essayé, ça marchait. Donc, voilà. Mais après, je ne peux pas dire pour quelles raisons physiques, est-ce que ça peut fonctionner ou non. Oui, d'accord. Alors, maintenant, je vais rapidement rappeler le principe du Lab Opéra d'Alsace. Pour les gens qui ne nous connaîtraient pas encore, il y en a de moins en moins, évidemment, mais il en reste. Alors, en fait, il s'agit de monter un opéra différent tous les ans, en étroite collaboration avec 450 jeunes lycéens, étudiants et leurs enseignants. Selon leur formation, ils sont donc les concepteurs et créateurs des décors, coiffure, maquillage, costumes, mais s'occupent également de l'accueil des spectateurs, par exemple. Si on en vient à votre présence dans l'aventure de l'Opéra Coopératif, qu'est-ce qui vous marque et slash où vous touche au Lab Opéra d'Alsace ? Peut-être Anaïs ? Alors, pour ma part, j'ai vraiment été très touchée d'aller rencontrer les étudiants, les lycéens qui ont fait nos costumes, qui les ont réfléchis, qui les ont pensés la semaine passée. Claire Monjares en a notamment bien parlé, qui ont eu des idées et aussi qui sont prêts à s'adapter encore à nos besoins, à nos désirs. C'est-à-dire qu'un costumier qui est déjà en carrière, j'ai déjà eu l'occasion de le voir, va parfois avoir des idées très arrêtées et ne va pas du tout être flexible. C'est-à-dire qu'on va lui dire, je suis désolée, je n'arrive pas à chanter, je me sens trop comprimée dans ce corset. Et on va nous répondre, ben, t'as qu'à maigrir. Voilà. Alors que là, il y avait vraiment une approche, les lycéennes, notamment lycéennes, mais il y avait aussi quelques lycéens, étaient très ouvertes sur la question. Et c'était très plaisant d'être au contact de jeunes en train d'apprendre et qui épongent tout ce qu'on leur dit. Et par exemple, Christophe, je ne sais pas si tu fais attention à tes cheveux, mais est-ce que c'était particulier de te faire coiffer par ces jeunes ? Ou, bon, de toute façon, pour toi, ça n'est pas un sujet ? Non, mais ça fait partie d'un tout. C'est-à-dire que c'est une aventure, un opéra monté de cette façon-là. Donc, évidemment, ben, voilà, oui, ça... Moi, non, ça me... Pour moi, ça n'a rien de particulier dans le sens où on s'attend à ça. Ça fait partie de la... Oui, c'est ça, de l'aventure. Après, bon, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, on allait se faire coiffer dans les écoles quelques fois. Et moi, c'était toujours la prof qui me coiffait parce qu'il voyait arriver les cheveux. Il disait, on ne sait pas comment on fait. Donc, là, ça m'a fait bizarre que ce soit les élèves, finalement. Je me suis dit, ils ont fait du progrès depuis. Et sinon, effectivement, est-ce qu'il y a des choses précises ? Est-ce que vous, quand vous aviez votre rôle en tête, vous avez une idée de la façon dont vous vous maquilleriez ou coifferiez ? Et dans quelle mesure vous avez été surpris ou pas ? C'est compliqué, moi. Je dirais que, justement, c'est ça. Il faut apprendre à lâcher de la même façon qu'il faut apprendre à lâcher avec le metteur en scène ou le chef d'orchestre en disant, bon, tant pis, mon beau piano à cet endroit-là, je n'y aurais pas le droit parce que le chef en veut pas ou mon ralenti, le chef en veut pas ou mon accent à la con sur cette phrase-là qui m'amuse, eh bien, la métause en scène, elle n'en veut pas. Bon, ben, c'est comme ça. Mais c'est pareil avec les costumes et le maquillage. C'est-à-dire, on sait ce qui nous va, on sait de quoi on a envie, on sait dans quoi on est à l'aise. Mais c'est pas ça le sujet, hélas. Le sujet, c'est... Mais heureusement, ça dépend de vous. Répondre, voilà. Non, mais répondre à une cohérence d'un spectacle, et c'est un tout. Et donc, moi, il m'est arrivé des centaines de fois d'essayer un truc rien qu'en le voyant. Je savais déjà que ça m'irait pas. Mais est-ce que ça doit m'aller ? C'est ça le problème. Est-ce que le costume, il doit m'aller dans l'idée que moi, ça va m'aller ou est-ce qu'il va au personnage que je joue à ce moment-là ou est-ce qu'il va à la cohérence du projet ? Alors, quelquefois, il faut s'oublier, se dire, bon, ben voilà, j'aurais l'air d'un sac, mais c'est un sac qu'on veut à ce moment-là. Je te vois opiner du chef, Anaïs. J'opine, j'opine, c'est très vrai. Effectivement, en général, on arrive parfois, oui, avec une idée de coiffure. Je ne sais pas si c'est valable pour Christophe également, mais quand on a des cheveux un peu indressables, en tout cas, pour ma part, je sais comment ils tiennent, je sais comment les faire fonctionner et j'ai souvenir de projets où, pas dans le cadre du LabOpera, mais où à un moment, juste j'ai dit au coiffeur, vous savez quoi ? Je vais m'en occuper, je vais les… Voilà. Mais après, ça dépend des projets. Parfois, c'est possible, parfois, ça ne l'est pas. Ce que j'aime dans ce que j'entends de vous, là, c'est que dans ce LabOpera, finalement, et de mon côté aussi, il faut se dire que probablement tout ce qu'on a imaginé, quasiment rien de ce qu'on a imaginé ne se passera, comme on l'a imaginé. Et c'est parce que, d'ailleurs, ça ne se passera pas, comme on l'a imaginé, que ce sera d'autant plus touchant et qu'on le vivra d'autant plus à 100 à l'heure, parce que si on ne se nourrit pas de ce genre d'expérience, alors peut-être qu'on est blasé, finalement, au bout d'un moment. Ces jeunes, ils ne savent pas forcément, ils travaillent avec nous, mais ils ne savent pas forcément ce qu'ils vont faire plus tard. Il y en a qui sont arrivés dans ces sections-là, un peu, on leur a dit, de toute façon, tu n'auras jamais ton bac, donc va nous faire de la cuisine ou du maquillage. Et donc, ce projet-là, il participe de la construction de leur confiance en nous. Et moi, ce qui m'intéresse de vous demander maintenant, c'est comment est-ce que vous, vous en êtes arrivés à faire du chant votre métier ? Parce que aimer chanter, c'est une chose, chanter bien, c'est mieux. Maintenant, se dire, bon, je vais en faire mon métier, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un truc qui a vrillé, qu'est-ce qui vous arrive ? Je vais prendre la parole. Pour ma part, comme je l'ai dit un peu plus tôt, j'avais commencé par le théâtre mais je me sentais très nue, en fait, dans le théâtre, très, ouais, à poil, à poil. Et puis, quand en général, on fait des études de théâtre, à côté de ça, on nous donne des cours de danse, des cours, des cours de chant également. Et donc, j'ai commencé à découvrir le chant, mais par, vraiment par le, le côté interprétation. et ça m'a plu. Et du coup, en plus des cours de chant que je prenais par les cours de théâtre, j'ai intégré un cursus de chant lyrique et la voix a répondu et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux et presque de plus en plus mal juste dans du théâtre uniquement. et voilà. Et pour toi, moi, en fait, il y avait deux choses qui m'intéressaient sur scène, c'était la musique et la scène. Donc, finalement, voilà, j'ai fait preuve d'une banalité folle en me disant, musique, scène, qu'est-ce qui peut se faire ? Ah bah tiens, le terrain. Non, mais c'est un peu, c'est pas si exagéré que ça, c'est vraiment ça qui s'est passé, c'est le côté art total qui fait que on y trouve, on trouve notre compte à peu près partout. Quand on s'intéresse, quand on pense que une discipline artistique c'est la seule possibilité pour notre santé mentale, l'art total, c'est peut-être ce qui correspond le mieux. Mais ça, finalement, ça peut s'appliquer à des amateurs. la question, elle est vraiment... C'est pour ça que j'ai parlé de santé mentale parce que pour moi, il n'y avait pas de choix. C'était ça ou rien. Ah oui, d'accord. Ok, bon, ça semble assez clair. Alors, en parlant de Claire, et comme avec elle et Pierre-Luc la semaine dernière, pour vous connaître un peu différemment, on va passer à un questionnaire en forme de portrait chinois. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'en savoir un peu plus sur vous, mais par le biais d'un questionnaire du genre « Si tu étais tel type de chose, laquelle serais-tu ? » Un peu comme le fameux questionnaire de Proust. On y va ? Oui. Alors, je vous laisse répondre à tour de rôle du tac au tac en commençant par Anaïs. « Si vous étiez à un moment de la journée ? » Le milieu de la nuit. Il faut expliquer pourquoi après ? Non, du tac au tac. Non. Du tac au tac parce que à moi, c'est le début de la nuit. D'accord. Mais on ne sait pas à quelle heure elle commence. Si ça se trouve, c'est le milieu de la nuit d'Anaïs. Voilà. « Si vous étiez une pièce de la maison ? » La cuisine, évidemment. Moi, c'est mon studio de musique là où je suis en ce moment. Puisqu'on peut dire aux gens que tu pratiques la guitare, effectivement. « Si vous étiez un objet du quotidien ? » Un stylo plume. Moi, c'est ma machine à café. Donc, ça dépend à quelle heure la nuit s'achève. Non, non, c'est toute la journée. D'accord. « Si vous étiez un jeu vidéo ? » Pokémon Go. Oui, alors là, je suis toujours lors du tac au tac. Le tac au tac ? Alors, oui, ça ne s'est pas un jeu vidéo. Je ne sais pas si ça existe. Non, je ne sais pas. Celui auquel je joue en ce moment sur mon téléphone, « State of Survival ». D'accord, à tes souhaits. « Si vous étiez un livre ? » Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. C'est « Pensée classée » de Georges Perrec. « Si vous étiez une odeur ? » Le patchouli. Je n'avais pas compris que c'était du tac au tac, donc moi, j'avais préparé plein d'explications. Essayez de nous enfumer. Non, pas du tout, c'est vrai, non, mais je peux expliquer tous les choix précédents de manière très précise. Non, alors le mimosa ? Si vous étiez un sport ? La trottinette. Il y avait sport, le badminton. Si vous étiez un hashtag ? Hashtag « Cholure de feu partout ». Hashtag « Spectacle vivant ». Si vous étiez une émotion ? La mélancolie. Le frisson. Très bien, alors ces spectacles de la vie parisienne, ils auront lieu au printemps prochain. Maintenant, on est au courant puisque je le dis toutes les semaines. Qu'est-ce que vous pourriez chacun dire aux gens qui sont avec nous en direct ou qui nous retrouveront en replay pour les convaincre d'acheter leur place pour le printemps prochain ? Pour ma part, je leur dirais que c'est un spectacle complet où vous allez voir des artistes au maximum de leurs performances et très haut en couleurs et je vous incite vivement à venir découvrir ce spectacle. Et moi, je leur dirais que c'est un grand jeu de la vérité, c'est-à-dire que la scène, on ne fait peut-être que mentir et ne pas être qui en est réellement, mais la mise en scène que vous allez voir si vous venez, elle révèle la vérité des gens. On est énigmatique, mais venez découvrir parce qu'on va s'éclater sur scène et en même temps, il y a un nombre incalculable de niveaux de lecture par rapport à l'histoire personnelle de chacun quand vous regarderez ce spectacle. Avant ce moment, alors, je ne vois pas de questions, il est encore temps si vous en avez, le chat est là pour vous. Avant ce moment, je vous ai demandé, Christophe et Anaïs, de choisir un objet fétiche pour vous et de bien vouloir nous le présenter. Alors, quel est-il donc pour toi Christophe ? Il est là. C'est une guitare, donc c'est un instrument, c'est de la musique, c'est un instrument, un objet transitionnel, donc on en a besoin quand on est son propre instrument, c'est très fatigant. c'est une guitare de luthier, ça veut dire qu'elle a été faite par quelqu'un spécifiquement pour moi, elle est en métal, elle est creuse, alors que normalement elle est en bois. Elle s'appelle Ellie Junior, parce que c'est une junior parce qu'elle n'a qu'un seul micro, donc ça c'est, normalement c'est une Espoil Junior et là elle s'appelle Ellie Junior, parce que je l'ai acheté à la naissance de mon fils, il y a la date de naissance de mon fils qui est gravée sur la, et quand je parlais des frissons, elle vibre toute seule, elle est creuse et on peut la jouer pas branchée, branchée, et puis il y en a 22 chez moi, des guitares et des basses, mais si je devais en garder qu'une, et bien ça, ça me rend bien. D'accord. Et c'est l'œil clopin qui s'appelle le luthier qui fait ses, il vit en Auvergne, mais voilà. D'accord. Merci Christophe. Et pour toi Anaïs ? Alors, pour moi, pour ma part, je n'ai pas pu en choisir un seul parce qu'en fait c'est tout un chapelet. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai toujours en général beaucoup de bagues aux doigts. Voilà. Généralement, pour la plupart des pierres de lune, c'est un petit peu ma pierre fétiche avec laquelle je me sens bien, je me sens protégée et voilà. Et du coup, j'ai souvent ma petite armure de bague. D'accord. Alors du coup, il ne faut pas en perdre ou alors tu en mets tellement que tu peux te permettre d'en perdre l'une ou l'autre. C'est un peu ça. D'accord. On voit une harpe derrière toi. Alors, il y a un peu plus de cordes que la guitare. Oui. Devons-nous conclure que tu pratiques cet instrument aussi ? Absolument, je pratique cet instrument mais surtout, je trouvais mon fond un peu vide par rapport à celui de Christophe et donc, j'ai voulu rattraper le nombre de cordes très rapidement. J'espère l'avoir fait. Même sur le fond d'écran, il y a des compétitions entre chanteurs. Eh bien, merci Anaïs, merci Christophe d'avoir passé ce moment avec nous. On vous souhaite, comme à tous les artistes, de pouvoir réellement vous déconfiner artistiquement dès que possible. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà des dates à nous communiquer pour ceux qui voudraient vous entendre ? Oui, alors moi, mardi prochain, je fais un spectacle pastiche autour de Händel à Hermont-Aubonne en région parisienne et puis, à partir de la fin du mois, je serai au festival de Bruniquel qui a lieu. On joue la grande duchesse de Géraldstein neuf fois à partir du 30 juillet jusqu'au 9 août. Et ça se passe où exactement ? Au château de Bruniquel et on finit le 11 août sur la grande place à Montauban. Ils ont annulé le festival mais ils ont décalé cette date qu'on devait faire dans le cadre de leur festival et on le joue quand même le 11 août. D'accord. Et pour toi, Anaïs ? Pour mon part, j'aurai un concert clôture d'une formation que je fais le 17 juillet à Dardy. Concert de clôture du Pôle Lyrique d'Excellence. Je ne connais pas cette ville sauf moi mais si tu veux bien la resituer... C'est à côté de Lyon. D'accord. À Dardy. Voilà. Et en dehors de ça, des choses beaucoup plus loin donc je suis plutôt dans la création de projets actuellement. Voilà. Il faut se ressourcer pour repartir d'un bon pied. C'est ça. Et bien, on se retrouve dès la semaine prochaine vendredi à 19h toujours en direct avec un nouveau duo de protagonistes de notre aventure La vie parisienne. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui n'étaient pas là en direct. Merci pour votre soutien et n'oubliez pas vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Sosaïm au printemps 2021. Vous trouverez le lien vers la billetterie sous la vidéo. Vendredi prochain, pensez à vous connecter à 18h50 sur la page Facebook du Lab Opéra d'Alsace pour récupérer le lien vers la rencontre. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne semaine. À bientôt. Oui. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501